Ça va, je ne viendrai plus jamais avec des questions que je pense difficiles pour vous, M. Botson. Vous savez tout. Bonjour, je m'appelle Patrick Rydremont. Je suis ici au Jardin d'Ariane, une maison de repos du groupe Orpéa. Et je vais rencontrer M. Robert Botson, 98 ans, une véritable encyclopédie. Venez avec moi. Vous êtes M. Botson ? Oui. Ah, d'accord. Je suis désolé parce qu'on m'avait dit que j'allais rencontrer une personne de 98 ans. Et je vois un jeune homme en pleine forme. Alors j'étais un petit peu surpris, évidemment. Comment allez-vous ? C'est-à-dire que je me sens très, très diminué. Oui. Pour le moment, j'ai des difficultés à m'exprimer. Mais enfin, je crois que la tête est encore bonne. Alors, je suis très heureux parce que vous l'avez dit, vous avez toute votre tête. Et aujourd'hui, je vais faire appel à vos souvenirs. Parce que nous avons un point commun. Nous sommes tous les deux passés par le Congo. Moi, je suis né au Congo. Ok, c'est ça que j'ai vu. Voilà. Alors, comment en êtes-vous arrivé, vous, à aller au Congo ? Qu'est-ce qui vous a amené au Congo ? Eh bien, je trouvais qu'il n'y avait pas tellement d'avenir en Belgique. Et j'ai pensé que c'était une bonne idée de tenter une carrière coloniale. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? 24-25 ans. Ok. Voilà. J'arrive au Congo et on m'a envoyé comme gérant du magasin, Tinkin, qui est une société un peu comme les Booker Center, à Staléville. Et combien de temps vous êtes resté en Afrique ? Peut-être un an. Ok. J'ai essayé d'aller aux États-Unis et étudier à l'Université de New York. Et vous avez beaucoup voyagé à l'intérieur des États-Unis aussi ? Vous avez fait beaucoup d'États ? Ah ben, j'ai fait tout le tour, quoi. Allez, je vais terminer. J'avais quelques petites questions sur le Congo. C'est comme un examen, cette fois-ci. Attention, ça devient sérieux. Quel nom fut porté par la République du Congo entre 1971 et 1997 ? J'ai trois possibilités. Rodésie, Zahir ? Oui, le Zahir, bien sûr. Il y a une autre capitale à 8 km au nord de Kinshasa, dans un autre Congo. Est-ce que vous connaissez le nom de cette capitale ? Oui, bravo. C'est impressionnant. Bon, quelle est la langue officielle de la République démocratique du Congo ? Il faut refaire. Eh oui, bon, réponse. Alors, attention, plus difficile. Quel lac, troisième lac mondial par le volume, se trouve entre la République du Congo et la Tanzanie ? Tancanica. Et quels sont les deux principaux métaux qui sont les deux principales exportations de la République du Congo ? Le cuivre et le coval. Bon, ça va, je ne viendrai plus jamais avec des questions, je pense, difficiles pour vous, M. Botson. Vous savez tout. Bon, ben, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci. Je vous remercie. Je fais une petite photo avec vous. Regardez, je vais faire une petite photo avec vous, si vous me le permettez. Allez, je fais une petite photo avec vous, si vous me le permettez.